bonjour 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 bonsoir peu importe l'heure qu'il fera chez vous je suis herman donc le patriote activiste résistant panafricain je suis très très content d'être devant vous et le truc là même à temps faut quitter là je suis très très content d'être devant vous il fait un peu froid ici donc on se comme ça chers camarades vous voyez que cette journée est une magnifique journée une journée très exceptionnelle pour le aes l'alliance donc des états du sahel est vraiment particulièrement je suis content toutes ces images que j'ai eu à partager avec vous tout à l'heure même il y a quelques une heure je crois maintenant le général lors de brigades d'otiani s'est rendu donc à niame et l'apidème que son vol n'est pas encore arrivé donc comme ses proches on dirait son vol est déjà arrivé dans le colon le le général de brigades a rejoint donc a rejoint donc la capitale nigérienne et c'est du burkina qu'il est rentré parce que le burkina attendez je coupe la radio puisque ça me gêne un peu comme on sait je n'aime pas trop amener mais aujourd'hui comme la noël a déjà commencé la noël a déjà commencé chez nous ici donc bon souvent vous mettez un peu de radio pour que la maison ne soit pas trop timide voilà donc chers camarades elle voit le patriote était en train de valoriser ses trois grandes nations ils ont choisi ce jeudi puisque demain 24 le 24 décembre vous savez que c'est le truc et le 25 voilà donc ils doivent rester avec leur famille donc ils ont choisi le jeudi pour pouvoir se voir ok et c'est le doyen lui-même un bloc il est il pouvait rester chez lui et le petit frère le petit frère et abd et bt allait aller donc au mali et au niger mais cette fois ci c'est lui même qui s'est déplacé le général de brigade abdraman tiani il s'est il s'est déplacé pour aller donc saluer donc c'est c'est frère dame voilà c'est frère dame donc voici le 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 général de brigade qui saluait donc la délégation du burkina faso et il fait il fait nuit là bas et il est rentré là où je vous parle il est déjà rentré c'est les dernières images peut-être que beaucoup n'ont pas encore vu je viens à peine de mettre en ligne ça fait 13 minutes que j'ai mis en ligne il ya quelques 65 personnes qui ont déjà vu qui ont déjà réagi et 22 partages voilà je suis très content le fait que vous vous mettez les likes même les images que j'avais mis ont atteint mille no je crois voilà mille mille like pour le jeu pour ces trois grandes personnalités je suis très content pour les likes et vous mettez en bas ça me fait même les lèvres les photos singulière singulièrement à sa part qu'elle est 1000 et ça y est à 973 c'est pas grave en tout cas merci pour les likes vous avez mis 973 les photos que vous avez liké et de manière singulière les gens liké il ya des photos singuliers qui ont passé par exemple avec monsieur asmi goïta avec monsieur asmi goïta ici voilà et le général de brigade il c'est vraiment bien parallèle ici voilà il est vraiment comme ça voilà il est vraiment trop serré dedans par rapport aux autres les autres il faut un peu comme ça mais lui il est vraiment comme ça ça c'est ça voilà c'est celui le général de brigade abdramatiani le voici voilà là il était avec un voilà son excellence asmi goïta voilà et vous allez voir que chaque chaque gouvernement ou chaque personnalité à sa particularité asmi goïta son arme est toujours cachée et sa bouche est toujours fermée vous voyez je pense que le jeune général de brigades son âme est à découvert pareil pour son pour son homologue son homologue le président du burkina faso mais asmi goïta lui son arme est fermée et sa bouche est fermée voilà constamment il met des masques je sais pas pourquoi il ya plus de covit même bon peut-être que c'est sa marque déposée voilà le général de brigades tout est ouvert mais j'aime beaucoup le tri nigérien le tri des nigériens il est beaucoup plus noir plus foncé et voici on dirait c'est l'aviation on est un général et c'est pas de corps d'aviation voilà et l'âme du général est celle là même c'est le même pistolet que moi moi je détient j'ai reconnu ça par rapport aux signes le signe qui est là voilà voici l'âme du voici l'âme du général voilà dans le signe qui est ici mon âme à ce même signe mon âme 9 mm le même signe mais je sais pas si c'est la même série la même année la même année mais c'est la même marque si vous voulez et donc le général de brigades deux étoiles il a deux étoiles pour l'instant et donc et ce qui me plaît en ce qui m'a plu encore chaque chers africains panafricains c'est qu'il a eu il a bu il a bu vous voyez que là c'est des femmes vieilles des petites filles vieilles qui lui donne à boire et le général de brigades ok abus je cherche la photo il était en de bois là il a bu voilà il a bu sans même dinde comme on le dit en côte d'ivoire voilà voici le général qui boit en face des enfants voilà il a bu le bandit ou l'eau je sais quoi mais il a bu sans même réfléchir parce que c'est ça si nous atteignons à nous atteignons ce niveau je vais bloquer les marabouts ils sont tellement remplis ici vraiment le bénin je me demande si un jour je vais aller au bénin parce qu'ils font peur avec le malaboutage on va poursuivre donc je disais que il a mangé le cola voici le cola qui a été pour tout bon musulman vous savez que le cola c'est un bon signe voici le cola et voici le général de brigades qui boit sans vous voyez il entend de boire même la fille même est en train de regarder le général et l'afrique est ici elle regarde le général en train de boire dans le général de brigades a bu le bandit ou l'eau la manger la cola des maliens parce qu'il sait que tout le monde peut lui faire du mal sauf à semi goïta parce que c'est ça l'afrique réunie l'a es l'alliance des états et donc du sahel ils ne peuvent pas s'empoisonner il n'y a même pas de doute dans la tête du général tiani il a bu et il a mangé le cola des maliens je ne sais pas si au burkina faso il ya eu cette cérémonie mais au mali il ya eu cette cérémonie alors une autre chose c'est que le général de brigades pour respecter son déplacement et pour respecter ses homologues le général de brigades est sorti avec toute sa délégation le chef d'état-major était là puisque c'est un général un premier ministre tout ça c'est un bureaucrat mais lui les sortir ses éléments d'armes c'est que ces éléments d'armes d'armes il est sorti avec le chef d'état-major je pense qu'il est sorti avec mais ce maudit mais ce maudit souleman si je ne me trompe pas je crois que il est le chef si je ne me trompe pas aidez moi même mais ce maudit c'est un homme remarquable il a un grand poste dans ce pouvoir il est sorti avec lui il est sorti aussi avec son ministre et son porte parole c'est ce monsieur là qui lit tout le communiqué du cas c'était chaud là c'est lui qui s'affichait il est sorti avec lui il s'appelle amadou amadou quelque chose un peu voilà amadou abdraman si je ne me trompe pas il est sorti avec lui mais ceci c'est là il a un regard un peu bizarre et il était en temps de fixer là où le général était il faut surveiller mais ceci c'est il faut le surveiller parce que son regard vraiment ce regard là ne m'inspire pas confiance et je pense que quelqu'un m'a commenté en bas de la vidéo de ce monsieur il s'appelle si c'est vous voyez son regard voilà je ne sais pas qui regardait et pourquoi le visage est comme ça mais son regard il est vraiment bizarre son regard est vraiment bizarre si voilà salif ou maudit merci beaucoup salif ou maudit quel est son poste il est le chef d'état majeu non alors il ya un gars qui s'appelle si c'est parce que dans la salle il n'y a que les maliens et les burkinabés les autorités maliennes et les autorités burkinabés alors qui est ce qu'ils regardent de cette façon là parce que les photos sont prises de manière improvisée à l'improviste donc les gens ne s'attendent pas et pour leur prendre des photos quel est ce regard ok voilà ce regard qui lance là est un regard moi même qui m'a pas qui a été un peu bizarre voilà c'est ce que je voulais quand même dit comme commentaire sur les photos alors les photos avec les burkinabés oui effectivement ces deux personnalités très imposantes ces deux personnalités sont très imposantes dont vous voyez voilà pas de complètes on sent l'amitié on sent la joie dans les regards et on soit enfin est donc voilà vous voyez donc les deux étaient là avec le démarche et le burkinabé le chef de l'état ibrahim traoré lui c'est toujours comme ça avec ses points ses points sont toujours fermés donc il a mis il est vraiment imposé il s'impose le général de brigade est plus et plus grand détail que donc le capi capi vous pouvez le constater il est dépasse un peu en taille et voilà c'est général l'autre c'est un capitaine mais ils sont tous deux ils sont tous deux des chefs d'état la particularité avec quand ibrahim traoré c'est que lui c'est un homme de bord il sait pas la main mais comme c'est le général tiani il a serré la main au général tiani mais même à poutine je sais pas s'il a serré la main on devrait la faire un bord à poutine voilà donc c'est un monsieur qui n'aime pas serrer la main qui aime faire comme ça donc vous allez voir que une prise ils ont ils ont fait le signe du capitaine ça c'est le signe du capitaine et il ya une autre prise où ils se sont vraiment serré main dans la main ok avec un sourire vraiment très bon donc ils se sont serré la main ici comme vous pouvez le voir et là aussi ça montre la sincérité ça montre le fait qu' il n'y a pas de doute ok voilà puisque même avec l'arabie saoudite lui il fait bon avec soro guillaume il fait bon avec n'importe qui c'est bon et puis ça va pas ça va ça va pas y'a pas serré la main mais avec le général il a fait ça et ils se sont serré la main voilà l'autre côté au mali le général il a et il a fait le signe de monsieur asimi goita qui consiste à faire comme ça lui donne pas bon mais lui fait comme ça dans les deux ont fait comme ça c'est parce que vous avez vu l'image je n'ai pas montré ça mais je peux vous montrer ça très rapidement voilà les deux ne sont pas serré la main voilà mais ils ont fait comme ça ça c'est la marque déposé un du colonel asimi goita le colonel asimi goita voici comment lui il s'est salue il salue donc ils ont salué à la manière donc ça vous dit que les trois présidents ont leur particularité vous voyez leur particularité l'autre fait comme ça l'autre fait comme ça etc etc et vraiment il ya eu du respect je sens qu'il ya eu du respect j'ai même une vidéo que je peux vous proposer si vous le voulez très bien concernant les commentaires que je vais envoyer voilà et donc c'est le même bon ici l'avion du général est après à décoller ils ont fait le même bon voilà avec le capitaine et le capitaine a été la personne qui a vu le général c'est à dire le journal de brigade est resté au burkina jusqu'à ce qu'il fasse nuit il est resté au burkina jusqu'à ce qu'il fasse nuit parce que le capitaine est encore beaucoup plus jeune il faut lui donner beaucoup de conseils il faut vraiment lui parler parce que c'est un homme qui va faire beaucoup pour la nation ouest africaine et particulièrement un principalement pour la nation pour kinabé et parlant donc toujours du burkina façon oui je veux aussi célébrer en vidéo puisque j'ai fait un préenregistré c'est vrai que je vous ai dit que je ne ferai plus trop de direct et je m'en tiens à là mais dans ce directeur qui a été inspiré par la rencontre de ces trois grands parce que c'est la première fois que le général de brigade sort du denis du niger et ça aussi vous ne devez pas ou vous ne devez pas négliger cela voilà c'est la première fois que le général de brigade sort du niger il n'a jamais sorti du niger vous voyez que ce soit l'onu que ce soit ailleurs il est toujours resté le président burkina b est déjà sorti du niger il est parti en russie là le président donc du mali pareil il est parti en russie mais lui c'est la première fois qu'il sort de là et il est venu voir ses frères dames pour pouvoir donc collaborer ensemble alors le burkina faso est encore plus béni au niveau des nouvelles parce que oui ça nous a tous surpris j'ai fait un préenregistré que j'ai balancé merci aux 2000 personnes qui ont liké la vidéo déjà en deux heures 2000 personnes ont liké merci beaucoup pour votre encouragement mais dans ce direct là je voudrais quand même dire que oui désormais dorénavant pour la première fois dans l'histoire du pays ok le burkina faso a posé la première pierre pour donc sa raffinerie d'or pu donc l'or ne pourra plus voyager pour aller ailleurs pour être raffiner raffiner pour être ventilé si vous voulez en français terre à terre mais l'usine qui va travailler sur l'or pour que vous puissiez voir l'or en tant que vraie vraie or là ok à tant que l'or bien pour pour que l'or pris dans le sable soit transformé à lingots d'or tout ça ça sera fabriqué ça sera fait désormais au burkina ceci dit dans la 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 raffinerie se trouve dans le pays il n'aura pas assez de vol il n'aura même pas de vol parce que c'est les burkinabés eux-mêmes qui vont superviser leur boulot et c'est leur entreprise qui va travailler sur l'or par conséquent c'est eux qui vont fixer les prix de l'or selon le burkina faso produit de l'or tous les pays même la côte d'ivoire produit de l'or mais on n'a pas de raffinerie dans nos pays c'est pourquoi il ya un il ya un gars que je vais bloquer encore c'est les marabouts les commentaires même si c'est les mauvais commentaires je bloque pas mais les marabouts il faut les bloquer voilà donc je disais ici j'étais disant que l'or il ya on trouve l'or partout mais là les raffineries ne sont pas partout et vraiment les burkinabés se sont réveillés avec cette nouvelle le président donc de la transition président à vie du burkina faso a posé la première première pierre pour la transformation de l'or pur pour les burkinabés vous voyez et désormais les burkinabés seront comptés parmi les pays ok qui vont donc aux produits de l'or bien raffiné chers camarades et ça ça me fait vraiment plaisir alors voici les images ok je sais que vous les avez vu mais bon pour pouvoir embellir la vidéo ça c'est le président traoré qui pose la première pierre le président traoré qui pose la première pierre que vous voyez ici avec son ministre lui c'est le ministre des mines et des énergies le ministre était là le président est là et toute sa délégation est sorti aussi pour pouvoir poser cette première pierre voici les plans de l'usine donc qui sera mis sur pied et voilà c'était vraiment une très bonne c'est une très grande cérémonie le président de la transition dans son lume dans son humilité n'a pas voulu prendre la parole en tant que tel un discours qui a été donc fait par le président ou pas son cabinet ce discours a été lu par donc le ministre des énergies et des mines qui est là et vraiment le message est passé dans ce discours qui a été lu voici les paroles du président le président traoré par exemple il dit c'est le présent qui parle le discours lui par le ministre mais c'est le présent qui parle il dit par exemple la pose de la première pierre de cette usine est une question de souveraineté vous allez comprendre que là où nous sommes je suis content de mon vivant de voir ce genre de leader ce genre de président qui ne pense que à la souveraineté la cour et conquête du pouvoir le peu le pays la patrie ça c'est des mots qu'on n'attend pas chez des présidents ok imposé par nos états c'est rare que vous allez attendre ce mot là dans la bouche de monsieur alassane draman ouattara un exemple palpable et vivant parmi nous il ne dira jamais qu'on fait telle chose pour la souveraineté de la côte d'ivoire on dit à le travail point il travaille pour qui ça c'est pas le problème de quelqu'un mais il travaille quand même il construit pont on prend crédit il ne pourra jamais dit par exemple souveraineté reconquête du pouvoir la patrie le pays non ça c'est pas des choses c'est des hommes d'affaires qui sont venus se servir c'est pourquoi nous disons que monsieur ibrahim traoré doit durer au pouvoir la constitution ne doit pas s'appliquer à lui c'est quelqu'un qui a de bons projets donc voici la première la première phrase la deuxième phrase de monsieur ibrahim traoré il dit pendant longtemps on nous avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or mais depuis un certain temps l'or est devenu le premier produit d'exportation du pays mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or que nous produisons nous nous sommes posés des questions et aujourd'hui nous avons nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place donc au lieu de rester en se posant des questions pourquoi on produit de l'or et puis l'or ça on ne contrôle pas ce temps là on ne bénéficie pas de ce temps là ibrahim traoré a décidé que l'or soit contrôlé désormais et la seule manière de contrôler l'or d'un pays c'est de construire un une usine de raffinerie pour ventiler pour raffiner et pour donner une une ombre un produit fini alors vous voyez qu'on appelle les lingots d'or il continue pour dire je termine avec ça parce qu'il a dit beaucoup de choses mais je termine avec ça la fin je m'engage non j'engage chaque burkinabé à se sentir concerné par la réalisation effective et par le fonctionnement de cette usine et à rester mobiliser pour prendre une part active dans la construction d'une économie nationale une économie souveraine une économie résiliente une économie innovante et une économie performante du burkina faso point fermer les guillemets voici sa dernière phrase concernant le discours que le premier ministre a lu de la part du capitaine le capitaine n'a pas voulu parler aujourd'hui il a voulu laisser le choix au ministre pour que le ministre soit vu que le ministre parle en son nom c'est là que nous voyons déjà l'humilité du monsieur parce que c'est un projet que aucune aucun président n'a osé mettre sur pied c'est une première au burkina faso il pouvait prendre les points et faire les discours lui-même venu parler non il était là il attendait son grand frère abderman tiani le ministre est allé sur le sur le sur le lieu lui-même il est parti de la première la première pierre il est revenu et puis c'est clair vous voyez avec monsieur guillaume soro il pouvait dire qu'il va prendre des points parce que le guillaume guillaume soro c'est c'est quelqu'un qui a aussi des partisans il n'a même pas parlé guillaume soro a parlé seul guillaume soro est parti avec monsieur abdrama tiani il n'a pas parlé ils ont pris des photos une petite vidéo que je vais vous montrer si je la retrouve et puis c'est fini il n'a rien dit il est là calmement très souvent il ne faudrait pas que les gens pensent que ce n'est pas parce que tu dis rien qu'on ne sait pas ce que tu fais les actions doivent parler pour nous c'est la leçon que je retiens on n'est pas obligé de toujours faire parler surtout mais quand tu poses les actions c'est les gens qui parleront à ta place ibrahim traoré a décidé de ne plus trop parler avec les enfants il a parlé parce que c'est des enfants c'est le leader de demain il a parlé mais j'ai remarqué que monsieur brem traoré ne parle plus trop il ne fait plus trop de discours quoique il est très éloquent avec un français très limpide et aussi soutenu mais avec une intelligence très éclairée d'après le chef rebel l'ancien chef rebel soro guillaume il dit que ibrahim traoré est un leader éclairé donc chère burkinabé moi je pense que vous ne devez pas laisser parti un tel homme aujourd'hui encore le 23 décembre 2023 il vient de vous surprendre avec un très grand projet qui va vous remporter des milliers et des milliers et des milliards de francs cfa pour pouvoir développer votre donc je vais dire votre armée etc etc chez camarades alors donc c'est c'est à peu près ce que je comptais partager avec vous juste pour vous dire que je suis très content je suis même ému de cette rencontre les photos que j'ai vu aujourd'hui sont plus que des vidéos les photos que j'ai vu vraiment m'ont fait plaisir j'ai aimé de j'étais content de voir ces photos quoique leur argent c'est vrai ne viendra dans ma poche mais si aboudraman tiani ne sait même pas que j'existe c'est vrai que j'ai des vidéos sur le niger qui ont des millions de vues donc peut-être qu'il m'a déjà vu quelque part mais c'est un passant vous voyez donc personnellement c'est pas que je gagne trop mais c'est l'honneur la dignité africaine l'honneur et la dignité africaine un policier me demandait aujourd'hui tu viens d'où je dis à ivorico il dit oui ivorico il dit oui oui moi mais viens de nigéria c'est un noir mais je ne vous raconterai pas les circonstances autour de ce policier et moi mais aujourd'hui j'ai eu quand même des échanges avec un policier vous voyez donc c'est ça c'est ça là là et c'est parce que j'avais porté ceci sinon en bas il ya mon t-shirt panafricain vous voyez mais j'avais mis ça dessus comme il fait froid et il n'a pas vu mon tour panafricain vous voyez peut-être que c'est le jésus aussi qui l'a séduit mais le panafricain a l'air plus le séduit parce qu'il a aussi un petit accent je n'ai pas demandé d'où il vient mais il était très content il connaît bien la côte d'ivoire mais est ce que la côte d'ivoire fait mafiété donc la chose que nous nous recherchons nous les cyber activistes nous les panafricains c'est la fierté la fierté et j'étais même obligé de lui donner une information qu'il ne connaissait pas je dis est ce que tu connais cacao il dit non il connaît pas cacao puisque j'ai dit ça en français il dit bon est ce que tu as dit chocolat il dit oui je connais chocolat il dit le produit et puis il a dit le nom mais il a même oublié le nom il a dit le nom en anglais il dit nous sommes le premier producteur de cette matière dans le monde il dit waouh je savais pas donc c'est la fierté que nous recherchons ses camarades je vais vous présenter cette petite vidéo qui retrace un peu en une minute la visite du général de brigade abdrama tiani au burkina faso qui avance je vais vous montrer et on va déguster cette vidéo ensemble avec votre permission nous en venons à cet autre élément annoncé en titre le président du conseil national pour la sauvegarde la patrie chef de l'état du niger est arrivé en début de soirée à ouagadougou le général de brigade abdrama tiani est dans la capitale burkina bay pour une visite d'amitié et de travail à sa descente d'avion il a été accueilli par le président de la transition le capitaine ibrahim traoré jérôme tendano poignée de neuf fraternelle pour cette première rencontre entre le capitaine ibrahim traoré et le général de brigade abdrama tiani le chef de l'état burkina bay accueille ainsi son nom de l'on j'ai rien avec tous les honneurs du assombron le président du conseil national pour la sauvegarde la patrie c'est nespé président de la transition du niger et à ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail un travail qui débute déjà ici au salon présidentiel de l'aéroport international de ouagadougou avant de se poursuivre au palais de couloba dans l'agenda des deux chefs d'état des échanges les problématiques communes au burkina façois et au niger la lutte contre le terrorisme les questions de développement économique et social le capitaine ibrahim traoré et le général de brigades abdrama tiani en tête à tête c'est le navire alliance des états du sahel aes qui amorce ainsi sa vitesse de croisière pour le bonheur des peuples nigériens et portina paix alors chers africains et panafricains qui me suivez chers amoureux de l'afrique j'aimerais donner d'abord des précisions et puis des propositions ma précision c'est que vous les avez vu vous avez l'impression qu'ils sont dans les saluer avec la main gauche non le téléphone est un mode selfie donc vous qui êtes de l'autre côté vous allez constater que c'est avec la main gauche ce n'est pas avec la main gauche les selfies c'est toujours comme ça ça sort de manière inversée pour ceux qui regardent pour ceux qui ne le savent pas si je filmais je faisais le direct avec le téléphone de l'arrière comme c'est le cas ici là vous alliez voir les mains normalement mais quand tu retournes le téléphone pour faire comme ça l'image est retournée donc vous aurez l'impression qu'ils se saluent avec la main gauche ce ne sont pas des francs maçons ils sont pas dans ces choses là c'est avec bel et bien les maîtres la main droite et les vidéos et les photos attestent ce que je dis la proposition c'est directement aux maliens et surtout au premier magistrat j'ai nommé ici donc le colonel à semi goïta ils n'ont pas assez de communication vidéo ils n'aiment pas trop filmer tout et nous sommes si c'était avant la discrétion n'a pas les problèmes mais de nos jours il y a tellement la guerre d'information qu'il faut que le mali commence à se réveiller au niveau du numérique parce que quand tu vas même sur toutes les plateformes il n'y a pas ce genre de vidéo là les photos il y en a mais les vidéos il n'y en a pas vous voyez voilà et il ne facile pas là il ne facilite pas la tâche aussi bien communiquant résistant que nous sommes pour trouver une annonce tu dois fouiller dans tout le journal télévisé il ne coupe pas pour nous aider cette vidéo que je vous je viens de vous montrer elle a été coupé comme ça et balancé malgré qu'ils ont fait le journal télévisé mais ils ont coupé la partie spécifiquement pour balancer comme ça les cyber résistants n'ont plus des fois à faire ce qu'ils veulent faire les pré-enregistrer puisque ça donne beaucoup de vieux beaucoup d'argent ne feront que prendre la vidéo maître mettre leurs propres vidéos et puis parler et ça fait que le broukina se lance au niveau communicationnel nous qui faisons les directes on n'a pas des fois à faire on prend on montre et non nos téléspectateurs sont dans le baie mais le mali il faut fouiller dans toute la vidéo de une heure souvent 40 minutes et c'est pourquoi très souvent vous allez voir que nous tous on fait pas beaucoup de vidéos sur le mali parce que le mali ne nous ne nous aide pas au niveau communicationnel j'aimerais faire cette précision là et cette proposition cette suggestion avec tous mes respects pour voir si peut-être quelqu'un pourrait tomber sur cette vidéo et penser à cela parce que le niveau d'imagerie n'est pas trop 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 pris en compte et c'est très important que ça soit pris en compte quand vous partez même sur le or tm le page le page est presque mort ils ont beaucoup de followers mais moins de vues parce qu'il n'y a pas la communication n'est pas bien bien arrangé sur ce cas là et ceci dit j'aimerais poursuivre vous dire c'est à peu près à peu près pareil pour le niger mais le niger quand même fait l'effort de pouvoir aussi jouer sur la communication voilà c'est ce que je voulais aussi ajouter dans cette vidéo et même avec le mali concernant les dronistification on n'a pas d'image comme ça en tant que tel souvent on a des images on n'a pas de vidéo de leurs drones ils sont plus performants en drone que le burkina faso mais les burkinabés dans la même journée ils vont dronistifier ils vont faire atterrir les drones ils vont récupérer les quatre mémoires ils vont aller prendre l'image ils vont couper les parties stratégiques qui doit pas être publiques ils vont commenter et fait diffuser cela à 20 heures ça fait beaucoup de travail et beaucoup de professionnalisme et c'est déjà qu'ils prennent au sérieux la communication parce que ça peut même démoraliser l'hétéro eux mêmes vous voyez et ça peut remonter le moral caleux le moral des burkinabés vous voyez et comme ça ils sont en symbiose avec le combat ce qui n'est pas le cas aussi au mali il faut que les gens arrivent à pouvoir filmer par les drones puisqu'ils ont des drones vraiment performant même plus que ceux du burkina faso je pense que c'est une proposition une simple proposition que je voulais faire parce qu'on en a besoin pour donc en continuer la communication pour le lip taco gourmand ou pour le pour la est chez camarades peu d'afrique je pense que nous avons déjà retracé en 30 minutes tout ce qui est important dans cet ordre dans ce direct voilà je suis ému je suis content je suis même fier de ces trois pays et si un jour je dois aller en côté en afrique et que l'autre côté mon pays natal qui ne peut même pas me laisser rentrer ça dit quel que soit le critique qu'on aurait fait sur un président mais un président qui dit lèvement président d'un pays il ne peut pas contraire les gens en exil et arrêter tous ceux qui rentrent et qui ne parlent pas dans sa direction c'est le cas malheureusement mais très malheureusement pour mon pays si j'avais un parent milliardaire j'allais vous donner la preuve j'allais faire semblant et j'allais rentrer en côte d'ivoire vous allez voir ils allaient m'attraper oh je n'ai jamais insulté à la sandra je n'ai jamais dit à la santa merco à la santa ça n'existe même pas pas d'un juge je critique ses actions je critique les crédits je critique les ponts je critique les ajustements je critique les emprisonnements je critique ça mais vous si je rentre là ils vont m'arrêter comme un malfrat comme quelqu'un qui est un voleur comme un brigand comme un criminel parce que je suis un sidère résistant je critique je suis dans l'opposition et mon le président de mon parti politique c'est lui qui a fait de lui candidat parce qu'il n'était il pouvait pas être candidat en côte d'ivoire c'est pourquoi il était parti en exil il oublie tout ça et il nous nargue il a fait attraper inquiété en mauritanie quelqu'un depuis 2012 il est allé s'asseoir en mauritanie il souffre là bas il n'a même pas de travail il souffre mais il est parti le prendre pour le torturer parce que le jeune l'a critiqué pendant des années même si le jeune a dit un chose c'est le guillaume va frapper on va frapper le régime mais vous savez que c'est ce qu'on appelle bush on appelle chat il n'est fait qu'il parler quand tu es dans l'opposition il ya une petite frustration normale qui est en nous parce que vous êtes au pouvoir et la manière dont il gère le pouvoir il mange entre eux mais malheureusement c'est ce genre de président que nous avons en côte d'ivoire je suis obligé de faire la publicité de faire l'apologie des autres présidents que de faire l'apologie de celui qui est le président de la république vous voyez alors il ya quelqu'un qui dit que je l'ai incité à l'appeler à draman je vais pas te répondre je vais pas te répondre pour la simple raison que tu n'aies pas réfléchi et je ne veux pas si je veux te répondre je suis obligé de me rabaisser à ton niveau et ça va gâter mon direct mais je vais pas te répondre sinon il continue de se faire appeler ado il n'arrête pas les gens qui l'appellent ado draman c'est le nom de son père mais toi personnellement je vais pas te répondre et je crois que si tu es garçon il faut commenter dans ce sens là je vais te banni définitivement et je m'arranger à ce que tu sois banni sur toutes mes pages pour ne plus que tu me vois parce que je ne débloque plus jusqu'à ce que l'amour nous sépare voilà donc si tu es garçon faut recommander recommander ce que tu as fait là je vais passer à l'acte tout à l'heure alors ce ci dit donc j'étais en train de développer quelque chose je disais que voici des présidents dont nous sommes fiers moi particulièrement aujourd'hui pas si j'étais à burkinabé mais ma maison même à l'air rempli quelqu'un trouve pas les drapeaux ici si on trouvait les drapeaux j'allais mettre tous les trois drapeaux devant ma maison mais on ne trouve pas les drapeaux africains malheureusement ici je fouille partout même internet même même internet amazon partout les gens ne vendent pas quand je tape drapeau les gens ne vendent pas pour les affaires ici pas pourquoi donc c'est pour ça donc je suis fier de parler de ces trois présidents et si demain je dois aller en afrique je ferai un tour là bas je pense que je ferai un tour là bas vous voyez d'ici l'année prochaine je vais tomber soit au burkina au niger j'ai pas trop envie de partir là bas mais je vais tomber au burkina faso et peut-être au mali pour saluer les quelques personnes je fais surprise c'est à dire je suis là et puis effet direct voilà ou bien je sais pas bon on sait jamais il peut y avoir des pros à dos qui vont partir me croiser là bas donc bref donc vous comprenez un peu chers camarades je vous remercie d'avoir regardé ce petit direct et je suis très content pour ces fins d'année là parce que au moins nous fêtons avec trois pays souverains trois pays panafricains trois pays qui ont pris les responsabilités parce qu'une chose est de faire le coup d'état comment il est parce que regarder monsieur d'oubouya il a aussi fait un coup d'état il a renversé le professeur président alpha condé on pensait qu'il allait faire quelque chose de mieux mais c'est lui qui se joue au profiler il a il a il a il a neuf les gens ils séquestrent les gens ils vont enlever les gens voler même ils ont même volé même les gens et ça c'est extraordinaire et ils ne veulent pas quitter c'est pourquoi j'ai essayé de faire le dire tout à l'heure mais bon voilà et c'est pas grave donc chers camarades je m'arrêter là merci à vous les trois citoyens de ces pays vous êtes sur la bonne voie soutenez vos présidents s'il vous plaît apporté de l'aide à vos différents présidents partagez les vidéos changez vos photos de profil par milliers par millions même parce que bientôt je vais communiquer dans ce sens pour que le président abdraman tiani le président goïta assimi et le président traoré ibrahim puisse avoir leur propre page facebook parce que tout ça c'est important au cas où il y a une guerre de communication il y a une information à démentir le président ibrahim traoré peut tuiter il peut poster où son collaborateur peut poster à sa place pour dire que vous avez entendu dit tant 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 mais voici tant il peut parler un peu ne serait-ce que poster ses photos parce qu'il est maintenant plus populaire même que je ne sais qui en afrique par exemple ibrahim traoré s'il crée une page et qui demande à à max ugebek de mettre le truc bleu là c'est à la minute il n'a même pas besoin de prouver quoi que ce soit peut-être sa pièce ou bien la preuve que c'est le président du burkina qui fait ça il va envoyer les trucs à l'administratif l'être vous voyez un peu de la présidence le cachet vous vous mettez le tout bleu ou bien c'est très important si joe biden et qui est ce qui est le président d'un pays de plus de 350 millions lui la page facebook si donald trump multimilliardaire en dollars très populaire ici et dans le monde entier mila quand même page facebook et l'ombosque l'homme le plus riche au monde qui a plus de 1000 satellites dans le ciel qu'on dit énergie solaire là il a fini ça qu'est cela lui donne là les rayons x sur tout ça ça lui donne là ça dit d'un pays où il n'a pas couverture réseau lui quand il rentre là-bas il ya un réseau regardez ukraine ils ont coupé tout les russes ont bombardé tous les trucs là pour le réseau il leur a donné des choses depuis le satellite ils ont internet ils ont réseau ce monsieur là il a page facebook il a compte twitter et tellement il aimait twitter les gens l'ont énervé il allait acheter tout twitter là puis il a changé le nom il appelle ça x c'est pour dire que nous sommes à l'air de l'information si tu penses que tu veux aller quelque part tu veux voler dans un domaine que tu n'évolues pas avec les réseaux sociaux c'est un peu un peu dangereux donc je propose à ces trois présidents même s'ils n'ont pas le temps son enfant le premier ministre ou bien quelqu'un comme ça le bureau de communication peut poster très souvent souvent il peut même peut-être être ils sont en train de signaler le direct ils sont en train de signaler le direct chez panafricains je le sens ici s'il vous plaît vous avez vu que je ne demande plus aux gens de mettre les coeurs ni de partager j'ai décidé de ne plus faire ça et je veux que vous le fassiez de manière naturelle mais là mon image c'était arrêté ça veut dire des gens tapis dans l'ombre qui sont jaloux vous voyez les gens signalent le direct les gens continuent de signaler vous voyez le signal mon téléphone n'est pas chaud parce que même pas chaud il fait froid le wifi est très pimpant les bars sont remplis mais les gens signalent mettez moi beaucoup de coeur s'il vous plaît vous voyez un qui mettait de moi je vais le bloquer après mettez beaucoup de coeur parce qu'il y a des élimines de l'afrique c'est que je dis là ça a quoi de mauvais qu'est ce que j'ai dit de mauvais mais les gens qui sont pas d'accord c'est ça l'afrique malheureusement mais un jour on va s'en sortir un jour je permettra que toute l'afrique soit sur la même longueur d'onde et on sera les états unis d'afrique même si ça après nous même si c'est dans 100 ans on sera déjà tous pourri on sera déjà tous des squelettes mais ce que nous faisons aujourd'hui et le ce sont les prémices de ce que nos petits enfants vont faire demain à chaque génération son combat quand je peux être en arrière moi ma paille sera certifié et ça que je ne paye parce que je peux la certifier mais c'est pour payer pas moi et je refuse ça et je suis en train d'aller dans ce sens là et bientôt je vais demander entre guillemets je ne suis rien mais à tous mes fans de créer des pages à moi au même nom là parce qu'on m'a donné le secret au fait on m'a donné le secret au fait et le secret c'est simple quand tu as au moins 100 fans c'est à dire moi il ya 100 personnes qui sont prêtes pour moi c'est à dire il ya au moins 50 personnes burkinabé si elle vient au burkina là ils peuvent faire même comme on appelle ça ils peuvent me protéger ils peuvent me recevoir à l'aéroport pour me protéger contre les gens de draman pour pas qu'on me fasse du mal donc ce sont mes mogo jazz en français terre à terre sans orgueil je le dis ça s'appelle les fans les fans donc si au moins 100 fans ok qui connaissent le secret les enfants n'a plus créé des pages herman le patriote herman le patriote herman le patron 100 fois et facebook va voir ça comme des fausses pages vous voyez et je peux appeler s'il ya un gars qui a un site internet ou un journal burkinabé ou un journal ivoirien je peux rentrer en contact avec ce journal je lui dis faut faire un article sur moi vous voyez maintenant non soit il va me dire de payer si c'est un fanatique il va dire c'est pas grave il fait un petit trou comme ça sur toi parce que facebook veut savoir est ce que il ya des journaux ou des sites qui font des articles sur toi est ce que ton compte là est multiplié sur facebook est ce que dans ton pays natal là les gens qui te suivent proviennent plus de ton pays ça je reprends à ce critère les 70% de mes vues proviennent de la côte d'ivoire et c'est mon pays natal vous voyez maintenant non et c'est la politique de là bas que je fais maintenant ce que je ne remplis pas c'est que je n'ai pas trop de faux comptes ok herman le patron puisque ça fait maintenant presque quatre mois le 16 du mois prochain ça va faire quatre mois donc je suis trop nouveau et puis je suis pas trop connu donc il va créer des faux profils et je n'ai pas donné le secret aux gens vous voyez donc si tu penses que tu peux faire ça tu fais ça il faut m'envoyer ça en une bosse je sais comment je vais te récompenser donc je vous donne je vous donne la permission est prêt pour m'aider ok créer des faux c'est pas bien de le dire eh en tout cas attaque de croya c'est pas bien mais comme c'est ce qu'ils veulent parce que je veux que le truc bleu là aussi soit c'est pour moi ça rend le truc très joli chers camarades ok alors toute personne qui est intéressé tu me rends en une bosse et puis je vais mettre ton nom quelque part je sais comment je vais te récompenser voilà et si vous avez quelqu'un qui a un journal par exemple abidjan.net tomber un journal burkinabé un journal nigérien mettez les mettez les en contact avec moi ok mais tombe a vraiment le lien de la page je vais les contacter comme ça je vais voir peut-être ils vont faire juste un petit article sur moi vous voyez donc n'importe quoi un panafricain il peut par exemple dit parmi les cyberactivistes ivoirien voici celui là qui a soutenu le niger à hauteur de millions de vues je lui envoie les liens ou les captures d'écran de mes vidéos qui ont des deux millions un million huit un million six il peut mettre et puis ça fait un petit article vous voyez et c'est ce business que j'ai fait pour moi c'est pour dire à monsieur brem traoré à monsieur abdrama tiani et au colonel donc à simi goïta c'est ça de nos jours il faut beaucoup travailler sur l'information par internet parce que sans internet imagine tombe tu me regarde imagine que tu n'as pas internet pendant un mois tu vas sentir comme si tu es malade avant ça n'existait pas on vivait nos vies on draguait les filles vis à vie il n'y avait pas whatsapp vous voyez non la vie continue son cours mais maintenant personne ne peut vivre sans internet même ceux qui n'ont pas wifi ne peut pas quand même vivre sans internet ils vont souscrire tous les jours parce que l'internet est devenu le lieu incontournable de la vie aujourd'hui donc je constate que ibrahim traoré n'a pas de page officielle et les deux autres n'ont pas de page officielle j'aimerais mettre cette proposition sur la table parce que je ne suis pas seulement un cyberactiviste qui critique pour critiquer j'aime proposer aussi chers camarades merci beaucoup multipliez l'info l'info compte c'est bizarre mais faites le multiplier ça pour moi créer des pages ok vous pouvez même prendre mes photos postées là bas quelques vidéos postées là bas mais venez me voir d'abord parce que si j'attrape quelqu'un qui fait usurpation d'identité ils sont en train de signaler ma page même j'ai dit mon image à ça fait un ralenti je me vois un ralenti t'es mais en train de signaler les ans sont pas bien quand même c'est pas ce genre d'étoiles là qu'il faut mettre mon frère il là j'ai zéro étoile là où vous commentez là où vous commentez il y a les étoiles là bas c'est là qu'il faut cliquer pour donner des étoiles si vous voulez me soutenir surtout que c'est là c'est presque la noël ici on dit test given mais je pense que le 24 le 25 c'est noël où vous voyez la vidéo est fait en ralenti la vidéo il s'entendait me voir en ralenti c'est pas si vous me voyez pareil mais je me vois en ralenti peut-être après ça sera bon merci beaucoup chers camarades nous sommes presque à une heure non attend 43 minutes merci beaucoup quand tu crées tu viens me voir comme ça je sais que tu l'as créé parce que je les dis pas pour usiper mon identité ok voilà parce que quelqu'un devait passer derrière fait les mauvaises choses et puis les gens pensaient que c'est ma page et puis va faire les mauvaises choses voilà c'était un but bien précis que je ai dit de faire cela et c'est c'est bizarre mais comme c'est ce qu'ils veulent c'est comme ça ça se passe au fait on m'a expliqué un peu chers camarades il ya d'autres critères il ya plusieurs d'autres critères que je vais pas vous dire ici c'est beaucoup privé il ya des choses mais à d'autres critères que je vais pas vous dire ici je vous dis ce que votre capacité peut faire parce que je veux tout faire pour d'ici à ce que j'attends les 500 mille abonnés je veux que je trouve sans payer au fait parce qu'ici on peut payer aux états unis tu peux payer actuellement mais je veux tout faire sans payer au fait voilà donc est ce qu'il ya des questions dans ce sens mon ami faut pas mettre les étoiles comme ça je risque de te bloquer un pardon il ya des idées de ne plus bloquer les gens mais ne fait pas ça voilà à tout moi j'ai zéro étoile si vous voulez laisser ça à zéro c'est pas grave pompé le coeur partagé c'est tout ce que je peux vous demander voilà après les coupes la vidéo entrecoupes je ne sais pas comment m oui sûrement que vous êtes dans un pays où l'option n'est pas dit ce n'est pas possible donc laisser comme ça c'est pas grave parce que s'il y avait l'option c'est même ce gros comme ça ils ont dessiné étoiles c'est facile tu cliques et puis tu fais là où tu commentes là à côté là il ya un coin ou étoile c'est là bas tu cliques si tu n'as pas cette option c'est que ça ne marche pas dans ton pays mais merci pour l'intention chers camarades le direct est vraiment signalé parce que vous voyez ça se coupe ça s'entrecoupent chez moi ici montre nous les images des étoiles mais est ce que non oh oh mais c'est pas chaud tu as vu c'était coupé ça vient de revenir c'était coupé définitivement même complètement est-ce que c'est le signalement je pense pas que c'est le signalement peut-être c'est autre chose peut-être le téléphone est chargé je vais je vais supprimer plusieurs vidéos après attendez je vais me connecter sur mon facebook là je vais me connecter sur mon facebook et je vais vous montrer pour ceux qui savent pas mais c'est tellement facile si vous n'avez pas l'option c'est que vous n'avez pas l'option sinon c'est facile c'est même pas caché attendez vous allez voir tout à l'heure regardez ici chers camarades regardez ça y est là voilà étoile qui est là si tu n'as pas cette option qui est là là regardez bien l'option ici ici oh qu'est ce que j'ai fait oui c'est ça regardez ici il ya étoile voilà partage et voilà étoile est ce que vous comprenez chers camarades si tu n'as pas cette option là étoile que là là c'est que ça marche pas chez toi ne viens pas dans les commentaires tu vas écrire étoile comme ça voilà comment les gens font et puis ils prennent ça là pour balancer non c'est parce qu'il faut prendre hein voilà c'est parce qu'il faut prendre dans les commentaires à côté ici il ya une barre d'étoiles ici c'est là tu cliques comme ça et tu vois que les étoiles vont apparaître 50 100 tu peux personnaliser le nombre il ya un gars même il a m'envoyé 500 vous voyez et ça là les gens vont transformer ça en argent pour me donner à la fin du mois voilà comment ça se passe si vous n'avez pas cette option s'il vous plaît ne m'énervez pas en envoyant des et des fausses étoiles s'il vous plaît j'espère que là c'est clair maintenant voilà donc là je pense que c'est très clair maintenant vous voyez un peu non donc chers camarades peuple d'afrique merci beaucoup d'avoir suivi et mon direct de je suis ému pour l'a es je suis ému de compassion pas compassion de joie ému de joie je suis très content les images que je viens de voir imaginez vous que tous les présidents de l'afrique font plaisir comme ça imagine toi alassane ouattara est dans cette même dynamique et maquis sale est dans cette même dynamique patrice lié est dans cette même dynamique et cetera et cetera imagine un peu des présidents à symbiose des présidents qu'il n'y a pas de doute personne n'a peur de son ami et les gens peuvent boire d'un même gobelet ils peuvent mâcher ensemble le sourire l'attente l'afrique sera très respectée demain je vais vous produire une vidéo sur marine le pen pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo la vidéo montre combien de fois l'afrique est importante elle même qui traque les étrangers qui n'aiment pas en guillemets les noirs et les étrangers aujourd'hui non avant-hier elle a fait un discours où elle était en train de vanter l'afrique et mettre la france devant la réalité comme quoi sans l'afrique la france n'est rien vous voyez et elle a elle était obligée de soutenir la est ce que je suis en train de soutenir ici elle blanche elle était obligée de soutenir cela elle a même dit que ce que les africains veulent ce n'est pas qu'ils sont anti français il veut simplement le respect la souveraineté de les états c'est pourquoi d'autres sont passés par la voie des coups d'état pour instaurer ce que la france leur prenait c'est elle qui parle comme ça marine le pen je n'ai pas dit quelqu'un d'autre marine le pen vous allez voir zemmour il va arriver un temps il arrivera un moment où eric zemmour n'aura pas le choix de défendre l'afrique il va faire comme mélenchon ça veut dire aujourd'hui l'afrique est imposé et imposant imposante imaginez vous ce qu'elle a dit elle dit si elle devient présidente de la france elle va se battre pour que l'afrique est son droit de veto et que l'afrique soit dans le conseil de sécurité de l'onu tu peux le croire marie lopin l'a dit dans un micro vidéo marie lopin l'a dit ma sœur ma sœur simone il faut enlever les étoiles à tout à l'heure je viens de vous montrer comment mais les étoiles pourquoi vous mettez les forces étoiles là j'ai zéro étoile je préfère avoir zéro étoile que d'avoir zéro étoile plus force étoile tout à l'heure je vous ai montré comment faire si vous n'avez pas l'option c'est pas obligé vous m'énervez vous voulez forcément que je garde mon direct et que je m'énerve vous voulez forcément me frustrer je sais que vous le faites exprès vous étiez là j'ai montré comment ça se passe s'il vous plaît supprimer les forces étoiles pour ne pas que je vous bloque parce que je vous ai bloqué vous n'aurez plus accès à ma page et j'ai tellement bloqué de marabout souvent j'ai envie de débloquer les gens mais pour ne pas débloquer les marabouts tout ce que j'avais bloqué à côté imbécile à cause de tu es vilain les petits trucs qu'on peut laisser tomber j'ai envie d'aller bloquer ces gens là mais je peux pas les débloquer parce qu'il ya trop de marabouts parmi eux vous voyez donc quand je bloque là c'est fini je peux plus de bloquer débloquer même si j'ai l'envie parce qu'il a bloqué plus de 1000 marabouts déjà et tous les jours je les bloc donc s'il vous plaît ne vous faites pas bloquer parce que demain là nous on sera des vrais vrais communicants reconnus au niveau africain africain au niveau national et international regardez moi très bien j'ai de très bons projets j'ai fait exprès de prendre certaines positions pour toucher un peu la sensibilité de mes frères ivoiriens qui ne voient jamais rien mais je viens en force car vous m'avez connu dès mon départ et vous savez que je suis percutant et c'est pas l'orgueil mais je sais que je suis percutant et je suis convaincant ceci dit je continue elle peut on peut faire une heure c'est juste aujourd'hui le 23 y'a pas de problème on peut faire une heure donc je continue un peu pour dire que marie lopin dit si elle devient présidente le jour que si j'ai oublié de ne pas parler d'elle je parle en même temps ici elle dit si elle devient présidente elle va oeuvrer de sorte que l'afrique soit membre permanent de l'onu et que l'afrique est son droit de veto parce que nous sommes plus d'un milliard d'habitants avec plusieurs pays à son sein aujourd'hui c'est marie lopin qui parle comme ça éric zemmour sera obligé de parler comme ça comme mélenchon le fait ça veut dire aujourd'hui on est devenu incontournable parmi tous les policiers qui sont venus à notre rendez vous je vais pas vous donner les détails puisque c'est pas comme si on m'a arrêté on m'a attrapé non rien mais les détails je ne vous donnerai pas c'est personnel mais j'avais au moins huit policiers et c'est deux seulement qui sont blancs et tous ils sont noirs on a intégré le système c'est pourquoi il faut se faire respecter on a intégré le système on est rentré dans le fin fond du monde entier tu vas à la présidence le ministre de la défense américaine c'est noir même sous barack même sous 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 l'autre là on dit les racistes il est raciste il est raciste moi je dis pas qu'il est raciste et je ne le dirai jamais il est simplement patriote et son patriotisme on le met dans dans une posture de préférer les américains aux étrangers c'est pas qu'il est raciste mais moi même là je m'avais prendre mon pas je m'avais à novembre prochain l'année prochaine novembre je m'avais voté là mais vous connaissez le résultat parce que je suis patriote et j'aime les patriotes si j'aime abdramati ami j'aime le le capitaine traoré et que c'est mon grand frère est ce que je le connais mais si je les aime là c'est à cause de leur patriotisme et moi j'aime ça oui c'est quelqu'un ici me boude au profit de son frère américain je vais le saluer c'est un patriote quand donna trump dit à un chinois c'est vous qui avait envoyé convi depuis on souffre là donc je prends pas ta question il est énervé parce que son pays est touché par un virus de l'extérieur c'est ça le patriotisme il n'est pas contre quelqu'un c'est le patriotisme chers camarades et c'est de ça que nous avons besoin en afrique vous voyez il ya beaucoup de personnes qui sont partisans de dumbouya qui sont partisans de monsieur alassane draman ouattara qui sont partisans de monsieur makisal mais qui savent que c'est que le président fond là ce n'est pas bon pour l'afrique mais parce que son oncle est avec draman parce que son père est ministre son oncle est déjà quelque part donc il ferme les yeux sur le patriotisme il ferme les yeux sur ne pas l'africanisme et il soutient quand même celui-là même qui nous a qui nous empie et qui nous qui nous a qui nous met donc comme dans le trou mais comme le disait charles blé goudé quand il était encore charles blé goudé pour une bonne cause pour une bonne cause on ne perd jamais son temps en prenant tout son temps pour une bonne cause on ne perd jamais son temps en prenant tout son temps j'ai foi au nrp je sais nous l'entend de gré sa chérie là-haut bien j'entends les vois bizarres à balle et seigneur jésus dans ta propre maison vous voyez à cause de ma foi je n'envoie pas femme ici sinon ici aux états unis quand tu as voitures et puis tu as maison tu peux tu peux coïnter par les filles elles aiment ça quand tu te présentes à elle comme ça ils disent de you have a place c'est la première question à te poser elles n'aiment pas les garçons qui louent chambre ça fait honte tu vois traverser maison des gens ils voient la regarder et puis tu t'endres à ta chambre ça fait honte il ya d'autres même là quand tu loues chambre et permet pas que tu envoies ta copine et il ya plein de filles qui n'aiment pas les hôtels parce que c'est c'est pas que c'est sale mais les gens n'aiment pas aller sur le lit qui a servi à beaucoup de mougouli il ya des filles qui n'aiment pas ça et se respectent surtout les blanches là vous voyez mais moi je suis chez moi mais je n'ai jamais envoyé une fille ici à cause de ma foi et ça m'aide parce que je pourrais tomber sur une mauvaise fille qui va percer le capote et puis je vais l'enceinte et puis je suis dans tous les problèmes sur de la merde ici tu as engrossé une fille tu as engrossé une fille tu vas t'occuper d'aller de son enfant c'est dans la loi on appelle ça tchaï sapote c'est maintenant que la vote ma a été votée au niveau de la constitution je crois bien le congrès à voter je sais pas si californie est dedans mais il ya beaucoup d'états qui ont déjà voté ça dans une fille peut gré sans capote sans rien craindre quand à grossesse légalement elle va à l'hôpital et puis on tue l'enfant vous voyez il ya des états je sais pas si californie a voté ça mais j'ai vu à la télévision plein d'états ont déjà voté ça et ils sont contents sont contentes comme si elle même là eux mêmes la seule avait à voter là à voter là ils allaient être en vie moi je comprends pas le monde devient autre chose je suis contre les avotements moi je suis contre ça jusqu'à las caras vous voyez même en bref ça c'est pas mon problème je suis pas je suis dans le pays des gens moi je m'occupe de mon problème mon problème c'est mama africa voilà c'est ça mon problème en tout cas moi si elle grossit une fille j'ai pas à voter même si j'ai fait en mariage je préfère qu'on me critique quand on dit ce que je suis démon parce que l'enfant là tu sais pas ce qui va devenir demain moi même mon père mon père m'a accouché c'est pas d'un mariage c'est à dire à l'église tout c'est pas comme ça on ou bien alors si c'était on voulait à voter les amis moi-même était à voter donc je suis contre ça chers camarades ceci dit qu'est ce que je disais voilà j'ai pas j'ai fini avec marie l'opin on est à une heure non presque à une heure voilà ceci dit je voudrais dit au frère qui a donné cinquante étoiles que bon généralement j'ai vu mais vous voyez que je n'ai rien dit parce que généralement c'est c'est vraiment rien c'est cela je gagnerai des dents au fait voilà donc généralement ça me ça me fuste même que de me faire du bien voilà parce que vous ne pouvez pas me croiser et puis me donner une pierre de 50 francs ou bien 30 30 centimes d'euros vis-à-vis vous voyez donc c'est pas en direct là que vous allez faire ça voilà donc c'est pas intéressant et j'avais dit aux gens que si c'est pour me donner 50 étoiles 20 étoiles c'est mieux de ne pas donner peut-être que la personne n'a pas entendu ça donne dorénavant et désormais mais c'est mieux de mettre zéro que de mettre 50 ou bien même 100 étoiles ça fait un dollar donc vraiment je sais pas vous n'allez pas me dire que c'est c'est ce que vous pouvez me donner c'est ce que je mérite c'est mieux que j'ai c'est zéro étoile que d'avoir pas et ça s'affaire c'est facebook prend pour lui dedans facebook prend pour lui s'il ya trop il peut-être c'est 0,002 centimes je sais même pas si ça peut acheter bonjour dans ce monde voilà donc généralement on gagnerait avec ça c'est pourquoi c'est gratuit quand tu donnes on ne te coupe rien pourquoi on te coupe faut d'un appareil des 100 200 300 500 là toi on te coupe sur ta carte bancaire voilà donc chers camarades c'est ce que je voulais ajouter merci beaucoup aux chers amis que dieu bénisse l'afrique que dieu vous bénisse merci d'avoir regardé ce direct et à bientôt